Et bonjour la fratrie ! Intitulé ESport Shop Update, la prochaine mise à jour de Rocket League a été dévoilée par Psyonix. Mesure phare de cette update, l'ESport Shop va enfin introduire la possibilité de personnaliser ses battlecars aux couleurs de votre équipe préférée. Cette fonctionnalité était attendue de longue date par la communauté, comme un vecteur de renforcement du jeu sur la scène ESport grâce au partage de revenus entre Psyonix et les équipes concernées. On ne connait pas encore tous les détails de cette boutique. Le Rocket Pass No. 3 fera également son grand retour, il sera lancé le 17 avril, soit un jour après la mise à jour. Et comme d'habitude, de nouveaux items seront à débloquer en jouant. La nouveauté ici, c'est l'introduction des challenges, un système de défis qui vous fixera des objectifs à accomplir en jeu. Pas plus de détails pour le moment, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus. Enfin, une surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout puisque Psyonix n'en avait jamais parlé, c'est l'outil Replay FX. Le studio de San Diego l'a bien compris. Rocket League est un jeu à l'esthétique époustouflante, comme l'en attestent les nombreux montages publiés quotidiennement sur YouTube. Tout le monde pourra désormais s'essayer assez tard grâce à la nouvelle palette d'effets spéciaux que vous pourrez utiliser pour sublimer vos plus belles actions préalablement sauvegardées. Sur les modifications apportées au Replay, il y aura par exemple la modification de la profondeur de champ, des effets d'incrustation comme par exemple les fonds verts et la possibilité de changer la colorimétrie. En plus de tout ça, la firme américaine a communiqué sur la sortie de nouveaux drapeaux aux couleurs de Monstercate, mais aussi différentes améliorations dont le support de l'HDR pour les consoles PS4, PS4 Pro et Xbox One S. Voilà la fratrie, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur la prochaine mise à jour de notre jeu préféré. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada